Au départ, elle avait choisi la harpe et aurait pu être une musicienne de l'ombre. Elle est finalement devenue cantatrice, mais sans céder aux caprices de divas. A la fois discrète et exigeante, elle vient de sortir un album consacré à Handel. Voici maintenant l'invité des cinq dernières minutes. Et cette invitée, c'est Sandrine Piau. Bonjour Sandrine. Merci vraiment d'être ici avec nous sur le plateau du 13h de France 2 pour nous parler justement de ce dernier album que vous venez de sortir. Il est consacré à Handel et il est intitulé Between Heaven Hearts, donc entre le paradis et le cœur. C'est là où se situe Handel pour vous, entre le paradis et le cœur ? Je crois que c'est surtout moi qui me situe entre deux choses. Je n'arrive pas à être dans un monde défini noir ou blanc. Et c'est vrai que j'avais envie dans cet album d'être un peu intime et de montrer au travers d'un compositeur que j'aime, qui est très brillant, très opératique, des choses plus personnelles, c'est-à-dire le rapport à la vie, à la mort, à la terre, au ciel, au clair-obscur. C'est-à-dire que vous vous y retrouvez en fait, dans ce compositeur ? Oui, très orgueilleusement. Comme ça, je dirais que c'est un compositeur qui me parle beaucoup à travers des siècles comme ça. Je retrouve dans sa musique et aussi dans l'émotion qu'il me procure et qu'il procure, je pense, au public, quelque chose de très actuel. Pourtant, vous aviez peur d'enregistrer cet album. Racontez-nous pourquoi. C'est vrai que c'est un album religieux, qui en tout cas est dans le questionnement sur notre destinée, donc philosophique ou religieux. Et il est pour la plupart des titres en anglais. Donc ça, c'était une de mes grandes... Angoisses ? C'est mon Everest, voilà. J'avais commencé avec William Christie longtemps auparavant et j'avais eu l'occasion de chanter du Purcell et justement le Messie de Handel et de prendre conscience à quel point j'étais mauvaise en anglais. Et c'est vrai que j'avais très 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 peur d'être confrontée à nouveau à cette langue qui est si belle mais si difficile comme le français. C'est une langue extrêmement particulière à chanter. Vous avez bien fait de sauter le pas parce que l'album est vraiment magnifique. C'est un album superbe. Vous avez sauté le pas une autre fois dans votre vie, peut-être plusieurs autres fois, mais en tout cas une autre fois très signifiante pour vous. Vous étiez musicienne harpiste, vous êtes devenue cantatrice. Comment le papillon est-il sorti de la chrysalide ? C'est vrai que quand on est harpiste, on accompagne. On est au service d'un instrument qui chante comme la voix, le violon, l'alto, la flûte. Donc c'est un rôle qui me plaît toujours et je pense que je ne pourrais jamais être une chanteuse qui chante sans écouter l'accompagnement et sans être en partenariat avec les instruments qui sont autour justement, soi-disant comme accompagnateurs. Je crois que tout simplement la rencontre avec William Christie a été déterminante. Il m'a dit, écoute Sandrine, tu joues de l'harpe, si tu chantes, si tu arrêtes l'harpe, je ferai de toi une chanteuse. Et il avait cette conviction pour deux. Cette certitude ? Ah oui, oui, il avait une conviction que je n'avais pas du tout. Ça, c'est certain qu'il était beaucoup plus courageux que moi dans ses... Oui, aussi dans les paris qu'il prenait sur la vie. Moi, j'étais peut-être plus pondérée. Je me suis dit, non, c'est n'importe quoi. La harpe, j'ai des années d'études derrière moi alors que... Et là, il va aller se lancer dans le grand bain dans autre chose. C'était autre chose et puis c'était aussi un autre rapport, effectivement, à la lumière puisque le chanteur est devant, il est sur scène et que l'instrumentiste est en fosse, surtout à l'opéra. Et ça, c'est une chose à laquelle je n'étais pas préparée du tout. Alors justement, vous êtes très atypique dans le monde des cantatrices parce qu'on en voit certaines qui sont flamboyantes, exubérantes. Vous, ce n'est pas du tout votre registre. Vous êtes dans le clair-obscur. Pourquoi vous dites, par exemple, que vous êtes un clown triste ? Eh, force que je suis un clown triste parce que c'est vrai que j'ai une vision de la vie qui est profondément triste. Donc, j'essaie de m'en amuser parce qu'il faut bien trouver une motivation pour continuer. Je pense que j'ai un fond relativement triste et que la seule façon de s'en tirer, peut-être, face au postulat de base qui est de naître et de mourir, c'est de s'amuser aussi. Et c'est ça que la musique vous apporte ? Et la musique m'apporte ça, notamment la musique baroque, Endel ou Vivaldi, des choses qui sont... des musiques qui sont extrêmement dynamiques et dynamisantes. Ça, c'est une des choses qui comptent aussi. Je pense qu'il n'y a pas une musique, il y a des musiques et on écoute certaines musiques à certains moments pour se reposer et d'autres pour s'énergiser. Et le baroque et Endel en font partie.